Bonsoir les lignes du mardi, soyez les bienvenus. Avez-vous trouvé la solution à notre première énigme des vidéos enquêtes ? Je vous donne la réponse tout de suite après le générique. Alors ne perdons pas de temps, vous saviez qu'après le braquage de la banque, l'inspecteur Thaubert avait si suspect. Voyons un petit peu les uns après les autres s'ils peuvent correspondre à notre coupable. En suspect numéro 1, nous avions Albert. Albert est quelqu'un de très nerveux, je le dis dès le début, ce ne peut être lui, car il est dit au tout début de l'énigme que l'homme était très sûr de lui. Ensuite nous avons Thomas. Thomas ne peut non plus être le coupable, tout simplement parce que Thomas est noir, alors que le coupable est de race caucasienne, donc blanc. Il est dit également dans l'énoncé des faits que le coupable parlait un français impeccable. Vous vous doutez bien qu'avec la façon de parler d'Arnaud qui dit gonzesse, bectée et cinoche, il ne s'agissait sans doute pas de lui non plus. Ensuite nous avions Alfonso. Alfonso est un ancien légionnaire, certes qui sait manier les armes, il le dit lui-même, il les nettoie, il en a chez lui. Cependant Alfonso a perdu un bras lors de la guerre du Golfe. Et comme cela n'a pas été précisé par les témoins, ce n'est pas Alfonso non plus le coupable. Quant à Patrick, notre dernier suspect, il est immense, c'est une armoire à glace de plus de 100 kilos. Et il a été dit dans les descriptions des faits que l'homme était de taille moyenne. Donc ce n'est pas lui non plus le coupable. Il en reste donc un qui rentre dans tous les critères, c'est Baptiste. Voilà les lignées du mardi, c'était la réponse de notre enquête du mois de septembre. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle enquête. En attendant, prenez soin de vous.